Applaudissements Le gouvernement fait beaucoup parler de lui en ce moment. Non, parce qu'ils sont 36 et que ce chiffre est onéreux pour le contribuable, car 12 ministres en temps normal coûtent plus cher que 36 en période de solde. Mais bien parce que certaines mauvaises langues, un peu pétroleuses, prétendent que certains trouvent scandale à leurs pieds. Et ça, ce n'est pas de la petite bière, ce serait plutôt des pots de vin. D'autres prétendent que nos ministres sont de petits comiques. Et si pour une fois, ils devenaient de grands comiques autour de ce micro, alors faisons l'expérience, monsieur le ministre des Communications, Raymond De Vos. On m'a dit dernièrement, le gouvernement est un carrefour. J'ai raison de plus pour qu'on ne prenne pas les mauvaises routes. Alors, pour avoir les moyens de prendre les bonnes, je voulais faire payer une vignette pour les autoroutes, 20 000 francs. Alors, on m'a dit, les automobilistes vont se sentir rouler. Mais juste sur une autoroute, c'est normal. On m'a dit, on ne payera pas les vignettes, 20 000 francs. Mais je dis, bon, je dis, bon, je dis, bon, je dis, bon, je dis, alors vous prendrez les anciennes routes. Il me dit, si on prend les anciennes routes, il y aura des bouchons. Mais je dis, ça, c'est votre unique débouché. Il me dit, il n'est pas unique, débouché, il y en a dans le gouvernement. Ah, mais je dis, non. Je dis, pourquoi ? Je dis, parce qu'on met les bouchés doubles. Mais il me dit, non, parce que vous êtes bouchés. Et vous êtes bouchés, puisqu'en ce moment, les Belges, vous êtes en train de les charcuter. Monsieur le ministre de la Défense Nationale d'Haricol. Enfin, c'est... Ouh là ! Ouh là là ! Vous savez, en tant que ministre de la Défense Nationale, hein, je vous dis, nous allons faire des économies. Nous allons supprimer la moitié de l'armée. Voyez-vous ? Alors, pour la suppression économique de l'armée, vous mettez la moitié de l'armée ici, l'autre moitié est là, et tac, 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 tac. Voyez-vous ? Voyez-vous ? Ah si, ah si. Pour vos avis, vous avez 15 000 balles. Pour 15 000 balles, 15 000 en moins. Voyez-vous ? Ha, 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 ha. On va dire, on va dire, on va dire, vous savez, VDB, VDB ne sera jamais d'accord, hein. Je dis VDB, je ne connais pas. On va dire, c'est le ministre de la Défense Nationale. Je dis, je ne connais pas. Pour moi, VDB, c'est le slogan de la gendarmerie. VDB, vous les dé-baffes. Oui. Monsieur le ministre des Finances, Jean-Richard, en tant que ministre des Finances, et directeur d'un cirque en France, j'ai le plaisir de vous dire que je compte instaurer prochainement en Belgique de nouvelles taxations sous la forme de nouvelles perceptions à l'entrée des bâtiments de la rue de la Loi. Pour 100 francs, vous pourrez visiter de 8 heures à 22 heures la ménagerie. Le CVP vous présentera ses lions des Flandres les plus féroces. Et le FDF, rassemblement Wallot, ses coques les plus coriaces. Alors, mieux que le jardin zoologique d'Antwerpen, visitez celui de la rue de la Loi, car là, je vous le dis, les bêtes sont en liberté. Passons maintenant aux affaires internationales. Paris nous demande l'antenne. À vous, M. Pompidou. Les Français et les Françaises tiennent à remercier les Belges et les Belges d'avoir, à la demande de l'Elysée, d'avoir, pendant le mois de juillet, séquestré Eddie Merckx. Néanmoins, un référendum pour l'an prochain. La question sera la suivante. Si vous voulez, l'année prochaine, un Tour de France minable, sans Merckx, avec une victoire française, votez oui. Et si vous voulez, un Tour de France avec Merckx et sa victoire, votez Merckx. Autrement dit, vous me répondez oui ou Merckx. Nous apprenons à l'instant que sa sainteté le pape s'adresse depuis Rome à 40 000 infidèles. 40 000 infidèles, car il s'agit de 40 000 divorcés. Une fois de plus, le divorce aura fait parler de lui en Italie. Nous allons savoir ce qui s'y passe. Attention, à vous l'Italie, à vous Rome, à vous la place Saint-Pierre, à vous le Vatican, à vous Paul. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Que j'ai voulu réunir des milliards et des diversaires pour leur communiquer l'opinion du Vaticano qui s'opposato à toute séparation de la vie conjugale. En notre âme, nous décidons que l'homme qui blâme sa femme et bigame et infame ad vitam aeternam harem. Sous-titrage Société Radio-Canada